Bonjour à tous, bienvenue dans Sautoc, le rendez-vous de la rédaction girondine du journal Sud-Ouest. L'esprit girondin, on va peut-être en parler au fil des questions que nous allons poser aujourd'hui à notre invité Jacques Mangon. Bonjour. Jacques Mangon, vous êtes maire de Saint-Mondé-Arangeal, vice-président de Bordeaux Métropole et également conseiller départemental. Bref, vous êtes au cœur d'une actualité qui nous concerne actuellement sur le territoire girondin. On va commencer par l'actualité, Jacques Mangon, et notamment les Gilets jaunes. Onzième semaine de mobilisation, Bordeaux et la Métropole et l'ensemble de la Gironde sont mobilisés depuis le départ. Quel regard portez-vous sur ce mouvement des Gilets jaunes ? Un regard d'intérêt, surtout au départ, parce qu'en fait, ces Gilets jaunes témoignent d'une population un peu oubliée, qui n'était pas dans les radars de la modernité, et qui pourtant est une population qui a affronté beaucoup de difficultés. C'est le monde beaucoup de la ruralité, ou bien des gens qui travaillent, qui sont laborieux, mais avec des salaires relativement peu élevés, qui sont donc sensibles, on va dire, aux détails de la modernité. Quand j'ai les détails de la modernité, c'est entre guillemets, qui sont des détails, mais extrêmement importants pour la vie de tous les jours. Et donc, de ce point de vue, c'est tout à fait intéressant d'observer, d'être attentif à tous ces éléments-là. On les avait bien en tête, mais quand même, ils n'étaient pas au cœur du débat public, qui était un débat projeté vers d'autres horizons. Donc ça, c'est intéressant en soi. Après, il y a la question de la traduction politique. Est-ce qu'un mouvement comme ça peut avoir une traduction politique ou une myriade ? C'est cette question de la traduction politique. On a entendu hier les velléités de formation de liste aux européennes. Vous y croyez, à cette structuration politique ? Alors, je ne sais pas s'il faut dire que j'y crois ou qu'on peut aussi peut-être le craindre. Parce que si c'est pour faire émerger en France un mouvement type 5 étoiles italien, je ne sais pas si c'est un immense service à rendre à la démocratie. Moi, je voulais parler plus prosaïquement de traduction politique. Comment donner une expression positive à cet amoncellement, peut-être d'oublier la modernité dans des cases, entre guillemets, différentes, qui ont besoin qu'on comprenne leurs besoins ? Et puis, en plus, comment répondre vraiment ? On ne va pas éternellement trouver des sommes importantes à consacrer à ces réponses immédiates. Et puis, on ne pourra pas donner des réponses immédiates à tout. L'action politique, c'est nécessairement du temps. Or, on a l'impression que ce mouvement-là, tout au moins dans la partie qui demeure active, c'est un mouvement qui veut l'immédiateté, la réponse immédiate. Je ne sais pas si c'est totalement approprié. Et ça, c'est la difficulté. C'est la difficulté du mouvement. En précisant ce mouvement, vous l'aviez vu venir. Vous avez été surpris. Écoutez, j'ai été surpris, oui. J'ai été surpris. Surpris par sa puissance, sa profondeur. Et puis, on a eu l'impression que tout d'un coup, il y avait un micro qui s'était tendu à des gens qui n'en avaient pas et qui désespéraient d'en avoir et qui l'ont pris. Alors après, il y a beaucoup d'éléments derrière qui sont condamnables. La violence, l'exploitation par des fractions extrêmes, qu'il s'agisse de l'extrême droite ou de l'extrême gauche. Tout ça est condamnable. Mais je n'avais pas perçu autant d'intensité. Je pensais les semaines avant le 17 novembre que c'était intéressant et à surveiller. On a essayé de comprendre, mais je n'imaginais pas ce qui s'est passé après. Donc, c'est vrai. Vous avez rencontré, vous avez eu l'occasion à Saint-Médard de rencontrer des Gilets jaunes. Vous avez pu échanger avec eux ? J'ai croisé, j'ai échangé. Sans doute, peut-être pas suffisamment, mais j'ai échangé. Et c'est vrai que j'ai perçu beaucoup de choses extrêmement légitimes. Une forme d'angoisse pour demain, une volonté d'être prise en compte, l'impression que le monde culturel d'un certain nombre de Gilets jaunes n'était pas représenté sur les médias ou dans la scène publique. Et puis, après, il y a une chose plus dérangeante, c'est le fait que ce mouvement bouscule la démocratie et en gros dit d'une certaine manière implicitement que la démocratie représentative peut être mise en cause. Moi, je crois, il faut le redire, que la forme la plus avancée de la démocratie, on n'a pas fait mieux pour l'instant nulle part au monde, c'est la démocratie représentative. Et que la démocratie est directe, c'est une illusion. Ça ne marche jamais et ça finit toujours. C'est souvent le paravent de tentations totalitaires plus ou moins explicites. Donc moi, je ne crois pas tellement à la démocratie représentative, voire pas du tout. Il faut prendre l'avis des gens, il faut se frotter à la réalité. Mais la démocratie représentative qu'on connaît, avec les contre-pouvoirs qu'on connaît, c'est quand même la base de ce que d'ailleurs la France a apporté au monde. C'est quelque chose qui fonctionne. Alors, précisément la semaine dernière, le président de la République, le grand débat a été lancé. Vous allez jouer le jeu de ce grand débat, puisque les maires sont mis en première ligne. On va jouer le jeu. Et moi, je vais jouer le jeu à mon niveau d'élu à Saint-Médard-Angeal, en organisant des débats. Non pas parce que nous avons, nous maires, les capacités à répondre. Nous ne sommes pas en capacité de répondre. On n'a pas les clés des réponses qui sont demandées souvent. Mais peut-être que sur la méthode, on l'a, parce qu'on est habitué. Être maire, c'est souvent, comment dire, faire que le grand creuset des différences locales arrive à produire quelque chose d'assez positif. Et faire avancer le local, arriver à rassembler et arriver à dépasser son origine, notamment politique. Donc tout ça, je pense que ça peut être utile au débat et qu'on peut peut-être être un élément d'écoute relativement objectif et relativement bienveillant, auquel les gens peuvent avoir peut-être un peu plus facilement confiance que dans des niveaux moins connus. C'est donc une opportunité à saisir ce débat ? Oui, nous allons la saisir et nous prendrons toute notre part dans ce débat. Il y aura à Saint-Médard entre deux et trois débats qui vont être organisés pour bien que les uns et les autres puissent s'exprimer. Il faut souhaiter d'ailleurs que ces débats soient fréquentés assez largement, non seulement par une minorité agissante, celle des Gilets jaunes, mais aussi par la majorité qu'on arrive à confronter, silencieuse, qu'on arrive à confronter un peu tous ces points de vue et tenter d'en sortir par le haut. J'aimerais aborder un autre sujet avec vous. On a évoqué les Gilets jaunes. C'est cette question qui est dans l'air depuis quelques jours. Il y a d'ailleurs un débat demain dans le cadre de Bordeaux 2050 sur les relations entre la métropole et le reste du département, la Gironde. Vous êtes à cet égard parfaitement concerné dans la mesure où vous êtes à la fois vice-président de Bordeaux métropole et également conseiller départemental. Faut-il opposer la métropole et le département ? Le développement de la métropole peut-il ruisseler sur le département où c'est une vision qui est en train d'émerger, où elle vient ponctionner le reste de la Gironde ? Je déteste la notion de ruisselement parce que le ruisselement, ça se fait à l'insu de son plein gré. Ce n'est pas du tout volontaire. C'est par mégarde qu'il coule un peu de liquide vers plus bas. Non, pas du tout. Moi, je crois que la métropole, c'est une chance pour le département de la Gironde. C'est une chance pour les zones rurales parce que la métropole est un élément pour attirer des richesses qui ne viendraient pas spontanément dans des milieux moins denses et qu'après, ça peut bénéficier à tout le monde. Mais la métropole que nous voulons, c'est une métropole collaborative. Ce n'est pas une métropole exclusive. On n'est pas là pour prendre l'énergie des autres, mais pour amener à d'autres des énergies et pour trouver des complémentarités avec eux. Alors, est-ce que la question qui a été posée par le président de la République est juste ? Oui, je crois qu'il faut y réfléchir. Il n'y a pas de tabou. Bien entendu, il y a des... On va simplement rappeler le président de la République. Dans son projet de métropolisation, l'idée était de fusionner, enfin de confier les compétences, une partie des compétences du département aux métropoles, sur le modèle de l'énergie. Sur leur territoire. Sur leur territoire. Eh bien, je crois qu'il faut y réfléchir. Qu'est-ce qui doit mener notre réflexion ? Premièrement, l'efficacité de l'action publique. Deuxièmement, la compréhension, la simplicité pour le citoyen et la bonne utilisation de l'argent public. Or, aujourd'hui, notamment si on prend en matière sociale, évidemment, on se marche sur les pieds. Il y a des choses qui sont faites par les uns et par les autres, difficilement compréhensibles par les citoyens. Ça vaut le coup de se poser de la question et de travailler là-dessus. Est-ce que la méthode proposée était totalement la bonne ? Moi, je l'avais dit à l'époque, je ne pensais pas, parce que c'était un débat précipité qui se serait noué dans la confusion. Et c'est un débat important qu'il faut mener avec calme. Donc, moi, je suis assez content de la décision, par exemple, qu'a prise Alain Juppé, de retirer la métropole, de renoncer à ce débat, pour en tout cas dans une version immédiate. Mais en revanche, il faut conduire cette réflexion, il faut y réfléchir. Et il faut le faire en ayant en tête que ça ne peut pas être fait d'un claquement de doigts. Et moi, je suis tout à fait content que j'avais d'ailleurs au départ proposé ça dans un communiqué qu'on vous avait donné avec quelques collègues du Conseil départemental, en appelant à des assises pour que vraiment on prenne le temps de réfléchir. C'est une bonne méthode. Et donc, je crois que la question sera à traiter, qu'elle est légitime, qu'il n'y a pas de tabou, il n'y a pas de précaré, il n'y a pas de vision politique à avoir. Il y a une vision utilité pour les citoyens. Et je crois qu'on peut aboutir sur des choses dans un délai qui sera moins resserré et qui sera sorti des contingences, on va dire, électorales. Est-ce qu'on est mûr pour ça dans ce pays ? On le voit dans le dialogue entre les différentes collectivités. Et ce n'est pas simple jusqu'à présent. Est-ce que vous pensez que ces assises vont permettre de faire sauter le bouchon ? Si on attend trop le mûrissement des fruits, vous savez, qui pourrissent. Donc moi, je suis quand même d'avis de ne pas attendre totalement que les choses se fassent spontanément parce qu'on sait bien que chacun est tenté de conforter son propre pouvoir. Donc oui, je pense qu'on est mûrs, mais qu'il faut aller un petit peu, il faut avancer le débat et dire comment on fait pour que ce soit plus utile sans complexifier. Aujourd'hui, la décentralisation a tendance à reculer. Chaque fois qu'on dit qu'on veut la faire avancer, c'est pour complexifier les schémas. Un schéma politique doit être compréhensible par le citoyen. Quand on a trop de niveaux de responsabilité comme aujourd'hui, c'est assez incompréhensible. Donc il faut travailler sur une compréhension plus simple, plus efficace et plus performante. C'est un esprit girondin rénové, en tout cas mis au goût du jour, que vous prônez ? Moi, je prône un esprit girondin. La Gironde a beaucoup apporté à l'équilibre des pouvoirs, à l'initiative locale. Moi, je crois qu'on est ici, en région, en périphérie, capable d'avoir des idées et que souvent, l'initiative vient du local. C'est le cas pour les métropoles qui, souvent, par rapport à l'État, sont des lieux d'initiative. C'est le cas pour l'échelon communal qui, parfois, est un moteur pour la métropole. Il n'y a pas de raison qu'on ne continue pas à faire confiance à cet esprit girondin, la capacité d'imaginer de nouveaux avenirs. – Précisément, un sujet qui a l'articulation entre les problématiques de la métropole et du département, la mobilité, qui est un peu le sparadrap du capitaine Haddock des politiques, j'ai l'impression, dans ce département. Depuis quelques jours, enfin quelques mois maintenant, on parle beaucoup de ce RER métropolitain. Un faux ou un toque, ce RER métropolitain ? C'est une bonne idée, mais est-ce qu'il est réellement réalisable ? – C'est une nécessité, c'est une nécessité, mais ce n'est pas la seule. Il n'y aura pas de baguette magique pour la mobilité, il va falloir associer différents niveaux. Il va falloir associer d'abord une logique de mieux faire fonctionner ce qu'on a, mettre plus d'intelligence dans les infrastructures dont on dispose. Et puis après, il va falloir compléter tout ça avec beaucoup d'actions, pensées avec le hors métropole aussi, parce que la métropole n'est pas un territoire isolé, elle est en connexion avec le hors métropole. Il va falloir y penser, il va falloir réfléchir ensemble, et il va falloir mettre en œuvre un faisceau de solutions. Mais la mobilité métropolitaine ne peut pas s'arrêter au niveau des boulevards, ne peut pas s'arrêter au niveau de la rocade, ne peut pas s'arrêter au niveau des limites administratives de la métropole. Elle doit englober plus large, et elle doit utiliser différents niveaux. Nous étions hier dans le cadre de Bordeaux Métropole 2050, avec un déplacement d'élus pour aller voir le téléphérique récent et moderne de Brest. Ça fonctionne très bien. Je pense que c'est une nécessité pour relier la rive droite et la rive gauche et participer à une partie des solutions qu'on doit avoir. Voilà, il faudra associer ça avec d'autres éléments. Il faudra prolonger des lignes, des moyens de transport efficaces et de masse vers les périphéries. Il faudra trouver des cars express. C'est un faisceau de solutions qui va nous être nécessaire pour résoudre nos problèmes de mobilité. La mobilité, c'est quand même une condition indispensable du développement. Est-ce que le tramway est l'outil encore adéquat ? Le tramway est adéquat, sans doute pas partout. Il faudra dans d'autres endroits avoir d'autres solutions, peut-être du transport à la demande d'ici ou là, peut-être d'autres systèmes, peut-être aussi des systèmes de l'avenir. Il y aura des modes de propulsion qui vont peut-être évoluer. Est-ce que ce sera la mobilité électrique ? Est-ce que ce sera l'hydrogène ? Mais il faut se donner la capacité à explorer. En revanche, ce qui est nécessaire, c'est non pas de partir des moyens, en disant le moyen on l'a choisi et puis après on voit ce qu'on en fait, c'est de partir des buts. Ce qu'on veut, c'est des relations harmonieuses entre la périphérie, ce qu'on appelle l'ère d'influence métropolitaine, c'est-à-dire 50 à 80 kilomètres à l'écart de la métropole et la métropole. Et on veut que tout ça fonctionne en réseau. Aujourd'hui, l'avenir, c'est le flux, les flux et les réseaux, les réseaux de villes, les réseaux d'intercommunalité. Ce n'est plus du tout les frontières administratives d'hier. Autre sujet qui est dans l'actualité, il nous reste très peu de temps, mais je vais vous poser la question concernant Ariane Group. Hier, la sénatrice Nathalie Delattre a posé une question au gouvernement. Il y a dans l'air un projet de suppression de 2300 emplois d'Ariane Group à l'échelle de la France, de l'Europe. Qu'en est-il de Saint-Médard ? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le dossier aujourd'hui ? Est-ce que vous avez des certitudes ? Est-ce que Saint-Médard va être impacté ? Alors, je pense qu'on peut éviter que Saint-Médard soit trop impacté. D'abord parce qu'une partie de l'emploi à Saint-Médard dépend de la dissuasion et pas seulement de l'espace. Et d'autre part, parce que l'annonce qui a été faite par Ariane Group, c'est une annonce qui a été faite en grande partie parce que les Européens n'étaient pas capables de confirmer, aujourd'hui encore, alors que ça fait trois ans qu'on en parle, leurs commandes qu'on dit institutionnelles, c'est-à-dire les commandes faites par les États, pour la fusée Ariane 6. Et donc, faute de ces commandes-là, puisque le panel de commandes doit être équilibré entre les commandes privées et la commande publique, faute de disposer la commande publique, eh bien, Ariane Group n'est pas capable de mettre en œuvre un plan de développement cohérent et donc s'adapte à cette absence ou ce retard démesurément long de la commande publique. Donc moi, j'ai déjà écrit au président de la République, au Premier ministre, pour attirer leur attention sur la nécessité d'obtenir de leurs collègues européens des engagements pour des tirs institutionnels. Il en faut au moins cinq. Et ensuite, le développement d'Ariane 6 permettra sans doute de trouver de nouvelles commandes. Si on a tout ça, je pense que ces 2300 suppressions d'emploi peuvent se réduire énormément, ne pas d'abord procéder par suppression d'emploi mais par départ à la retraite non renouvelée dans des proportions très inférieures. Donc ce qui est urgent, c'est qu'on ait la commande institutionnelle des États européens qui doivent commencer à se bouger. L'espace, c'est vraiment l'avenir et nous en sommes un des fleurons européens ici en Gironde, à Saint-Médarangeal et sur la métropole. Jacques Mangon, merci. On a débordé un petit peu de temps. Il nous reste des questions, mais on vous réinvitera pour évoquer d'autres sujets, notamment les municipales. Avec plaisir. Merci, à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.